Alors dans cette vidéo, on va essayer d'écrire une fraction sous forme décimale. Donc je vais prendre cette fraction-là, 3 divisé par 5, donc ça c'est 3 cinquièmes. Alors comme d'habitude, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire de ton côté. Alors je vais te donner une petite indication. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à exprimer cette fraction-là, non pas en termes de cinquièmes, ici c'est 3 cinquièmes, 3 sur 5 c'est 3 cinquièmes, il faudrait arriver à l'exprimer en termes de dixièmes. Comme ça, on pourra retomber sur l'écriture décimale. Voilà, donc essaye de le faire de ton côté. Alors maintenant, je suppose que tu as essayé de ton côté et on va le faire ensemble. Alors là, on a cette fraction-là, 3 cinquièmes, on va déjà essayer de la visualiser. Alors pour faire ça, on a des cinquièmes, donc je vais représenter un cinquième, on va dire que ce rectangle-là, c'est un cinquième, et puis je vais le copier et le coller. Alors là, j'ai un deuxième cinquième que je place ici. Là, j'ai un troisième cinquième, là j'en ai un quatrième, et enfin un dernier cinquième. Voilà, donc là, ce que j'ai représenté ici, c'est un cinquième, un deuxième cinquième, un troisième cinquième, un quatrième cinquième, et là un cinquième cinquième. Donc là, j'ai effectivement quelque chose qui va correspondre à l'unité, à 1. Donc c'est ce grand rectangle qu'on va considérer comme 1. Et ici, donc, chaque petit rectangle vaut un cinquième, donc si je veux colorier la fraction de cette surface qui correspond à cette fraction-là, 3 cinquièmes, il faut que je colorie 3 cinquièmes. Ici, j'ai un cinquième, là je colorie un deuxième cinquième, donc ça, ça fait 2 cinquièmes, et là, un troisième cinquième, donc j'ai colorié 3 cinquièmes. Donc cette fraction 3 cinquièmes correspond à cette surface-là. Voilà. Alors, ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il faudrait arriver à exprimer cette fraction-là en termes de dixièmes et non pas de cinquièmes. Alors pour faire ça, ce qu'on peut faire, ce qu'il y a de plus simple, c'est d'aller découper chaque cinquième en deux dixièmes, parce qu'en fait, on doit arriver à découper notre grand rectangle en dix parties égales. Donc si je découpe chaque cinquième en deux parties, je vais avoir en tout dix parties égales. Donc là, je vais faire comme ça, je découpe chaque cinquième en deux parties, égales, donc finalement, mon grand rectangle, il est découpé en dix parties égales, et chacune de ces parties vaut un dixième. Donc ici, c'est un dixième, là, j'ai un dixième, là, j'ai un dixième aussi, là, j'ai un dixième, ça, c'est un dixième aussi, ce carré-là représente un dixième aussi, et celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, voilà. Chaque petit carré vaut un dixième de la surface du grand rectangle total. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, j'ai dédoublé chaque cinquième, donc en fait, je me retrouve avec deux fois plus de parties, donc cinq fois deux parties, ici. C'est bien ça, ça fait donc dix parties. Et puis du coup, si je regarde combien j'ai de parties qui sont assurées, j'en ai aussi deux fois plus, ici, j'en ai, puisque chaque partie assurée, je l'ai aussi dédoublée, donc j'ai ici trois fois deux parties assurées. Et je peux le voir, je peux le compter, d'ailleurs, j'en ai en fait six, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça, ça veut dire que, en fait, notre partie assurée de trois cinquièmes, je peux aussi l'écrire comme étant ce nombre-là, ça serait, en haut, j'ai six parties assurées, et puis en bas, j'en ai dix au total. Donc j'ai six parties assurées sur les dix parties totales qui recouvrent mon rectangle. Voilà. Donc finalement, là, j'ai réussi à écrire cette fraction-là, trois cinquièmes en termes de dixièmes, j'ai six dixièmes. Et puis je peux faire un pas supplémentaire, parce que ici, quand j'écris six sur dix, six dixièmes, ça, en fait, c'est six fois un dixième. Six fois un dixième. On peut le lire ici. Là, j'ai une fois un dixième, deux fois un dixième, trois fois un dixième, quatre fois un dixième, cinq fois un dixième, six fois un dixième. Donc en tout, la partie h sur l représente six fois un dixième. Voilà. Alors là, on a pratiquement terminé, parce qu'en fait, ça, c'est pratiquement l'écriture décimale de notre fraction, puisque je te rappelle que, quand on écrit la forme décimale d'un nombre, en fait, on regarde combien il y a d'unités. Ici, on ne va pas regarder, normalement, il faut regarder les centaines, les dizaines, mais bon, là, il n'y a pas de dizaines. Alors on a, déjà, il faut regarder le nombre d'unités. Ici, il n'y a aucune unité, donc la première place, ça sera un zéro. Ça, c'est la place des unités, des un. Il n'y a aucune fois un. Puis ensuite, je place la virgule, et je vais arriver dans la partie fractionnaire. Donc le premier chiffre qui est situé juste à droite de la virgule, eh bien, c'est le chiffre des dixièmes. C'est le chiffre des dixièmes. Donc c'est le nombre de fois où on a la fraction 1 dixième. Alors ici, on peut le voir tout de suite, ici, on a combien de fois la fraction 1 dixième ? On l'a 6 fois. C'est ce nombre 6 qui est là. Donc ici, je vais mettre un 6. Et voilà, on a terminé. En fait, notre fraction 3 cinquièmes, je peux l'écrire comme 6 dixièmes, donc comme 6 fois 1 dixième, et donc l'écriture décimale, ça sera 0,6. Voilà, c'est terminé. Donc indifféremment, je peux dire 0,6, c'est 6 dixièmes, ou bien c'est 3 cinquièmes. Je peux aussi faire ça dans l'autre sens. 3 cinquièmes, c'est 6 dixièmes, et son écriture décimale, c'est 0,6. 5,4, c'est 1,6. 4,6. 4,6. Sous-titrage FR ?